Les rues de Paris ne sont plus sûres. Vous savez que dans certains quartiers de la capitale, les arabes n'osent plus sortir tout seuls le soir. Tiens, mon nouvel épicier, M. Rachid Cherkaoui, s'est fait agresser la nuit dernière, dans le 18ème. Et je l'aime bien, M. Rachid Cherkaoui. Il est arrivé dans le quartier il y a six mois. Il venait de racheter le fonds de commerce de M. et Mme Lefranc, qui périclittait. Il faut dire aussi que pendant les heures d'ouverture du magasin, Mme Lefranc allait se faire pétrir par le boulanger, pendant que son mari en profitait pour aller boucher la bouchère. Et le reste du temps, l'épicier se recroquevillait sur des enfilades de ballons de muscadet, au rendez-vous Montmartre III de la rue Collincourt, en compagnie de M. Leroy, le boucher. Ben oui, les deux hommes s'estimaient mutuellement. Outre qu'ils vaquaient au même trou, ils avaient en commun... Ils avaient en commun une certaine idée de la France, faite à la fois de fierté municipale, de foire régionale et de fond national. Une haine tenace pour les étrangers, les grandes surfaces et l'eau minérale, les rapprochait encore. Chaque soir, quand M. et Mme Lefranc finissaient par réintégrer l'épicerie à l'heure de Collaro, ils se dépêchaient de fermer pour ne pas rater Bouvard. Si bien que les clients éventuels, lassés de poireté aux poireaux, avaient fini par reporter leurs instincts légumiers crépusculaires vers les grandes surfaces. Femme, dit un soir M. Lefranc avec dans le ton une solennité qui ne lui était pas coutumière. Femme, nous sommes prises à la gorge par les gros à la solde de l'étranger. C'est dur à dire, femme, mais nous allons devoir revendre l'épicerie. Mme Lefranc opina du sous-chef car c'était une femme réservée. Or, l'épicerie, forcément dans l'état où elle était, personne n'en voulait. Il y a quelques temps de là, alors qu'il glougloutait ses petits blancs en maudissant le Maghreb, Vichy-Saint-Yor et les établissements mammouths, M. Lefranc vit venir à lui un petit homme bien mis, quoique de style relativement basané. « Bonjour monsieur, dit le petit homme, vous êtes bien monsieur Lefranc ? » « Et qu'est-ce qui me veut ce melon ? » dit M. Lefranc en prenant la salle à témoin de l'outrecuidance de l'intrus. « Je vous demande pardon, dit le petit homme, mais je ne suis pas un melon, je suis épicier. » « Je m'appelle Rachid Jerkahaoui, j'ai entendu dire que vous cédiez votre bail et ça m'intéresse, voilà tout. » « Oh, bah merde là ! » dit M. Lefranc. « Ça me ferait vraiment trop chier de voir un feignant de bico dans mon magasin, hein ! » « Je suis plutôt crevé, hein ! » Après s'être ainsi brillamment exprimé, M. Lefranc se dit qu'il n'aurait sans doute pas deux fois la chance de rencontrer pareil gogo. Et dès le lendemain matin, en toute discrétion, il signait la cession de son bail à M. Rachid Jerkahaoui. Puis il prit le train à Montparnasse pour aller finir ses jours en Morbihan dans sa villa, Kermainkamp. En compagnie de Mme Lefranc, qui se consolait déjà de son ultime étreinte dans le pétrin, en caressant le projet d'aller barater le crémier de la rue du Varec, de Camperlon et de Crêpes. On n'entendait plus jamais parler d'eux. Plus jamais. Et je dois dire que dans le quartier, nous sommes très contents de notre nouvel épicier. C'est vrai, pour des fainéants, c'est incroyable de voir à quel point les épiciers arabes se lèvent tôt et se couchent tard. C'est à se demander quand ils regardent les jeux de 20h. Alors pour nous, évidemment, c'est vachement pratique. Le dimanche soir, par exemple, M. Rachid ne ferme jamais le magasin tant que tout le quartier n'est pas rentré de week-end. Non, c'est vrai. Je me rappelle, l'autre dimanche, j'y suis allé, il était plus de 9h du soir. Je ne sais plus quelle connerie me manque, les bricoles qu'on n'a pas le dimanche soir, une salade, un pain de mie, enfin, peu importe. En tout cas, je vous assure qu'à 9h du soir passé, c'était encore ouvert. M. Rachid était là, dans l'arrière-boutique, en train de jouer au domino avec un autre maghrébin qui lui ressemblait vachement, d'ailleurs. Alors il me l'a présenté. Il m'a dit, je vous présente mon frère Mohamed. Mohamed, je te présente un client très gentil. Oui, parce que je suis très gentil, et je vous emmerde. Alors j'ai dit, banalité d'usage, bonjour M. Mohamed, vous êtes aussi du quartier ? Oui, dit-il, je viens de racheter la boucherie de la rue Lamarck. La boucherie de la rue Lamarck, la boucherie de M. Leroy ? Non, je m'étonnais tout de même que M. Leroy, qui avait la même fierté, le même foi et le même front que M. Lefranc, ait consenti lui aussi à céder son fonds de commerce à un individu de type non-gaulois vachement prononcé. Alors il m'a dit, oh, mais vous savez, ça ne s'est pas fait tout seul. Au début, il a commencé par dire qu'il ne traitait pas avec les melons. Alors je lui ai dit, M. Leroy, on vous aura mal renseigné. Je ne suis pas un melon, je suis blanchisseur. Alors là, il a gueulé, il a gueulé. Quoi ? Ma boucherie, pour en faire un pressing, ils ne sont pas bien ces ratons. Alors je lui ai dit, mais là encore, vous vous trompez M. Leroy, je ne suis pas un raton, je viens de vous dire que j'étais blanchisseur. ratons l'aveur, la rigueur, si vous y êtes. Et là, il m'a carrément foutu dehors. Et alors ? Et alors, croyez-le ou non, M. Pierre, nous avons signé dès le lendemain. C'est marrant, je me rappelle maintenant que ce même dimanche, avant de nous laisser repartir son frère et moi, M. Rachid avait tenu à nous faire goûter un petit sans-cerre de l'année qui venait de recevoir une merveille. Encore un peu vert, mais bien, très fruité. Et je me rappelle que lui-même ne s'en était servi qu'un tout petit fond de vert parce que, comme il dit, il faut que je fasse attention, je suis moitié musulman, moitié diabétique. Mais c'est des conneries, moi je le connais bien, je sais bien qu'il préfère les bordeaux rouges, il ne faut pas me prendre pour un con. Ce matin, pour la première fois depuis six mois, le rideau de fer de l'épicerie Cherkaoui est resté baissé. M. Mohamed était là dans tous ses états. Il m'a expliqué que son frère venait de se faire hospitaliser avec dix points de suture au visage. Il avait été attaqué au couteau à la nuit tombée par des inconnus. Alors, M. Mohamed et moi sommes allés chez le fleuriste du coin faire l'emplette d'une poignée d'anémones et puis je l'ai accompagné à l'hôpital. Mais les rues de Paris ne sont plus sûres. Applaudissements